Tendance ouest, la Normandie se relève. Bonjour, la crise sanitaire frappe durement l'économie, on l'entend tous les jours. Mais certains tirent malgré tout leur épingle du jeu et ont continué à porter leurs projets pendant le confinement. C'est le cas de la brasserie Ragnar, nouvelle venue dans ce marché normand en pleine expansion. Le cœur de la brasserie est en plein dans la zone des cuves. Les fondateurs se sont installés dans une ancienne filature du Ulm près de Rouen qu'ils ont retapé. Et ils commencent tout juste à commercialiser leurs 13 recettes avec une ambition qui dépasse celle de la brasserie. Pierre-Marie Soula est le fondateur de Ragnar. Au-delà du produit artisanal, c'est aussi une ambition un peu totem, un peu étendard. Et ce qu'on veut c'est un peu rugir, si j'ose dire, comme la Normandie sait le faire dans plein de domaines. Et embarquer avec nous toute une filière où il y a des acteurs de très bon niveau. Et on les a mis dans de l'eau bouillante pour récupérer encore plus le côté rouge. Ça fait 6 ans que le projet mûrit, le brassage a commencé pendant le confinement. Et les associés, faute de pouvoir passer par les circuits de distribution classiques, sont allés à la rencontre de leurs consommateurs. Et donc on est allés sur 25 communes de la métropole, livrés à environ 115 familles. Et c'était un pur moment de bonheur. On était seuls sur la route et on allait voir les gens pour leur apporter un bon produit, discuter avec eux, prendre le temps. C'était très précieux. L'ambition de devenir un porte-étendard passe aussi par un lieu emblématique. Ragnard va s'installer dans 3 ans dans l'église Saint-Niquaise de Rouen. Église désacralisée qui, une fois restaurée, servira de brasserie, de musée, de restaurant et de bar. C'est la concentration de tout ce qui fait Ragnard. Tout ça, on l'a forgé avant le Covid. Mais je pense que maintenant, avec les déclics qu'on a eus chacun, chacune, c'est un lieu qui est assez complet pour permettre d'exprimer, de ressentir, de vivre plein d'aventures, plein de bons moments. Avant goût du résultat dès cet été, une fois que les jardins de Saint-Niquaise auront été réhabilités. Pour créer un beer garden, un jardin d'été avec des planches de produits normands et nos produits, il y aura des artistes, ouverts du 15 juillet au 15 septembre. L'équipe de la Friche Lucien sur la rive gauche viendra prêter main forte pour de l'animation autour de la dégustation de cette nouvelle boisson houblonnée normande, évidemment avec modération.